Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le 22e épisode de mon let's play sur mon modpack NaturaCraft. Allez on se retrouve, on a passé définitivement l'automne et on est bien en hiver. Regardez mon bateau, il est pris dans la glace, il y a juste la petite bannière qui dépasse, voilà parce qu'il s'est mis à neiger un petit peu partout donc on est définitivement en hiver. Donc là plus rien ne va pousser maintenant, là j'aurais encore des citrouilles à récupérer mais ce qui était en train de pousser un petit peu c'est fini pour le moment, il n'y aura plus rien. J'ai mon petit arbre arc-en-ciel qui a poussé quand même, bon c'est un petit mais voilà il est beau avec toutes ces couleurs, on pourrait essayer d'en faire d'autres pousses et depuis la dernière fois, on va rentrer avant qu'il fasse trop nuit, j'ai avancé un petit peu la maison, je l'ai agrandi. Alors le toit c'est toujours pas fait, je désespère pas de le faire mais je pense que je vais pas le faire en chôme parce que là je vais pas en avoir tout de suite suffisamment de blé pour en faire mais bon bref là ça y est donc j'ai agrandi ici avant ça s'arrêtait là à ce niveau là et ici et là j'ai rajouté ce petit ce petit carré là donc j'ai pu me rajouter des étagères donc déjà voilà j'ai un peu de place de libre du coup maintenant ça va faire du bien et là j'ai ce petit coin là où je pense que je mettrai le feu de camp et avec dessus le pot de trempage quand ça sera nécessaire voilà j'ai mis des petits blocs de cheminée au dessus. Alors avant de continuer il y a une chose que je voulais faire c'était la cuve parce que si je veux rentrer le petit pot de trempage il va falloir que je prenne ce qu'il y a dans dans le pot de trempage actuellement pour ne pas perdre le contenu et pour ça il me faut quatre quatre blocs de verre et quatre briques de maçonnerie alors les briques de maçonnerie j'en ai plus que trois mais on va s'en faire un petit peu plus hop on va se faire ça tout de suite on va se faire les petits les petites briques de maçonnerie on s'en fait un petit peu plus de façon ça sert voilà donc la recette était avec les briques de maçonnerie dans les coins alors on va se faire ça tout de suite comme ceci on prend les blocs de verre je les ai pas pris donc évidemment je vais pas y arriver voilà les petits blocs de verre et comme ça on va pouvoir stocker des liquides voilà on a le petit succès qui va bien et on peut en fait on peut les superposer les cuves donc là pour l'instant j'en ai qu'une donc je la pose et là par exemple on peut en poser une part dessus et ça l'a grandi voilà donc là je vais pouvoir récupérer un petit seau on va aller dehors voilà on va récupérer ce qui a dedans et on va le mettre dans la petite cuve voilà et l'avantage de la cuve c'est qu'on peut la casser avec la pioche mais ça garde le contenu donc ça c'est vraiment bien le seau va bientôt casser ah bah ça y est ah oui une chose que j'ai pas montré aussi ça y est maintenant on peut aller dans notre petite cave depuis l'intérieur de la maison ce qui est quand même beaucoup plus pratique donc je pense à terme je mettrai un petit escalier je vais arranger un petit peu mais voilà j'ai mis des petits escaliers en pierre tout simple et oui d'ailleurs je me suis fait d'autres blocs de verre donc voilà c'est déjà un petit peu mieux je peux accéder à ma petite cave en toute sécurité donc oui les blocs n'ont pas tous réussi voilà j'ai un éclat de verre donc un qui n'a pas marché mais ça va j'ai un petit peu de verre d'avance et d'ailleurs il faudra que je me fasse des vitres pour me faire des vraies vitres parce qu'on m'a signalé en commentaire que que c'était peut-être à cause de ça je me réveillais régulièrement donc ce sera à tester donc j'avais un deuxième saut normalement qui doit être par là voilà donc on va essayer de récupérer le contenu qui reste un jeu peu ah oui mais reste il reste quasiment rien donc c'est la quantité trop petite pour pouvoir être récupéré bon c'est pas grave alors on va récupérer le pot de trempage hop voilà on va l'installer sur notre nouveau feu de camp non pas là du tout et voilà ça aussi ça sera à l'intérieur ça sera quand même beaucoup plus beaucoup mieux et on sera quand même plus en sécurité voilà on va aller chercher du bois d'ailleurs du bois voilà la poule reste ici je ne sais pas pourquoi elle est bloquée ici elle veut pas aller plus loin mais bon moi ça me va bien j'ai du cuir récupéré ça tombe bien on va tanner un peu plus de cuir je vais vous expliquer pourquoi allez nous on ferme la porte non je peux pas le mettre maintenant on va déjà poser le bois en bas voilà j'ai posé le saut mais je n'ai pas dû maintenant parce qu'on va en récupérer en mettre dans notre pot parce que je mets tout allez on met tout de toute façon on en a encore dans la dans la cave de côté donc écoutez on en a parlé la dernière fois moi je voulais faire la selle et pour faire la selle il me faut du cuir tanné il me faut trois cuir tanné sachant que là j'en ai deux et là une bonne chose une chose qui est bien c'est que j'en ai une de prête mais je pense que je vais récupérer celle ci et on va aller passer dans la meule pour les tanner aussi comme ça on aura un petit peu d'avance comme ça je pourrais voir pour me faire ma sacoche éventuellement de druidisme ensuite écoutez je fais ça hop je fais ça avec les trois parce que voilà j'en ai récupéré une et je continue et on se retrouve dès que dès que ça c'est fait allez ça y est j'ai récupéré mais mes trois pièces de cuir décapé j'ai dû manger un petit peu évidemment parce que parce que ça creuse un peu donc on va allumer le feu dessous alors la dernière fois je m'étais un petit peu trompé parce que je pensais qu'il fallait beaucoup plus de de goudron de bois mais en fait ça en consomme très très peu donc là on en a largement assez donc on va allumer dessous et on va laisser ceux ci se préparer pour récupérer du cuir tanné parce que je vous rappelle qu'on peut on veut faire une selle une selle pour aller apprivoiser ensuite un petit cheval hop alors une autre chose que je voulais faire mais avant ça je voudrais vérifier quelque chose parce qu'il nous reste un éclat de fer et je pourrais éventuellement me fabriquer avec ça un crochet pour me faire un fuseau ça me permettrait de récupérer beaucoup plus de ficelles de voilà des cocons de soie ou du coton etc il neige ok alors on va essayer de passer la nuit déjà on va voir si on y arrive et je me suis à nouveau réveillé je me réveille beaucoup presque quasiment systématiquement soit c'est l'éclairage qui va pas ou c'est le fait que j'ai pas de toit aussi ouais mais le jour se lève donc j'espère que la neige va s'arrêter là il y en a pour un petit moment je pense ouais parce que moi je voulais vérifier dans notre filet collant en fait si on n'avait pas réussi à obtenir un crochet parce qu'on a posé un filet collant la dernière fois donc on va essayer d'y aller avant de le fabriquer parce que voilà s'il y en a un je vais garder mon petit éclat de fer pour l'instant on fait attention alors les creepers je me méfie parce qu'au milieu entre avec la neige là tout ça on a une ici aussi elle nous a repéré elle ouais allez ça va on gère on va essayer d'avoir celle-ci et qu'elle nous repère tu nous repères ou pas et un creeper et si on testait notre notre arc petite visée dans la tête on va voir si ça fonctionne bien yes vous voyez si on vise bien en un coup c'est bon et on va essayer d'avoir l'araignée réussir à la toucher déjà je n'ai pas tout je n'ai pas touché à la tête mais bon on l'a blessé un petit peu allez on va essayer de s'en débarrasser yes en plus on a de la ficelle oh ça gelé ici aussi et oui notre filet collant est là dessous alors on va regarder oh on a des petites et on a le crochet nickel on a le crochet je regarde un petit peu haut de l'orge ça ça va être bien on a encore des graines de coton un crâne un éclat de diamants et du cuir et c'est pas mal l'éclat de diamants on va le prendre tout de suite bon ça je laisse l'orge je vais laisser parce que pour l'instant de façon ça ne poussera pas mais oui des petites choses intéressantes bien 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 donc oui là c'est l'hiver on peut pas on peut pas le nier bref mais une chose qui est bien ah bah j'ai récupéré du nitro si j'avais pas vu avec le creeper j'avais laissé une flèche on va essayer de récupérer la flèche quand même parce que mais de rien les flèches c'est pas c'est pas gratuit par contre ouais dans la neige l'on y voit rien du tout je sais pas où les tomber bon c'est pas grave si je ne l'ai pas récupéré ouais je sais pas où les tomber allez on revient à la maison et en attendant que d'avoir notre cuir tanné on va se fabriquer le petit fuseau qui va bien assez joli sinon mais on est mieux à la maison quand même allez on va poser le petit nitre qu'on a récupéré ça c'est ça c'est toujours toujours bien on a un petit peu de cuir d'avance on va se le poser ah mais j'ai pas j'ai pas posé celui là c'est trop tard pour le poser ah bah non je dois pouvoir de pouvoir on va voir si je peux le poser ou pas mais non maintenant que j'ai commencé non le processus a commencé tant pis ça sera pour la prochaine fois allez alors on va regarder du coup comment se fabrique le fuseau donc le fuseau se fabrique avec un pavé en bois et un bâton alors les pavés en bois je crois que j'en ai j'en ai mais seulement en goudronnée bon c'est pas grave on va on va se faire des pavés en bois supplémentaires on va prendre allez des petits morceaux de charbon devrait suffire on va prendre un allume feu aussi hop là pour l'instant c'est toujours dehors on va se faire des petits pavés ouais la poule je sais pas pourquoi elle reste ici elle observe pourtant ça doit pas être le petit tapis de paille qui la gêne mais bon c'est comme ça allez on va attendre de récupérer les petits pavés yes et je vais qu'est ce que je il reste combien de temps de je vais enlever les charbons qui restent on va s'éteindre toute seule j'en ai fait que deux pour l'instant j'en ferai d'autres à l'occasion allez ça on pose là j'ai besoin que d'un seul pavé donc on va en poser un autre ici donc le petit pavé le bâton était en haut en bas le bâton était en haut ok une fois un petit bâton et le crochet qui va bien et on va prendre le petit marteau yes on a le fuseau alors le fuseau va vraiment nous être utile comme je l'ai dit parce qu'il va nous faire économiser pas mal pas mal de ressources par exemple le cocon de soie tout seul il donne deux fils de soie mais avec un fuseau on en obtient 8 donc la différence est énorme donc là évidemment ça vaut le coup et ensuite ce fils de soie alors il en fallait 4 pour faire une ficelle mais grâce au fuseau 2 suffisent pour une pour faire une ficelle donc évidemment là aussi on y gagne sans problème alors regardez là je gagne quatre ficelles d'un coup donc c'est franchement un outil vraiment très 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 intéressant parce que du coup là on va pouvoir se faire rapidement beaucoup de ficelles donc là j'ai pas en faire plus après je peux montrer up avec le coton c'est la même chose le coton le fuseau alors il faut il faut peut-être plus de coton je vais regarder il en faut combien donc là quatre cotons donne un fil de soie sinon ces trois cotons donne une ficelle directement donc ouais il en faut trois et regarde et j'en ai une cinquantaine d'avance donc là la ficelle ne sera plus un problème nickel donc là c'est vraiment un progrès très 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 utile alors en attendant je j'avais plus de hache je vais prendre la hache et on va poser le petit fuseau là c'est bientôt prêt ouais presque donc on va se faire la selle et pour se faire la selle on va revoir la recette il nous fallait deux cordes de chanvre alors je crois que je n'avais fait qu'une il me semble ouais c'est ça donc je vais la prendre et je vais la prendre voilà et on va se prendre un petit peu de fibres de chanvre pour se faire une autre corde alors ensuite les fibres de chanvre je les garderai vraiment pour faire le moulin parce que voilà il faut vraiment que j'avance là dessus j'aimerais vraiment m'obtenir le moulin ça m'éviterait d'actionner cette manivelle sans arrêt c'est vraiment contraignant hop allez ça y est on a les deux cordes de chanvre et c'est bon on a notre cuir tanner mais écoutez je crois qu'on a ce qu'il faut ça c'est très très bien on va se poser les trois pièces de cuir la corde de chanvre et la corde de chanvre et il nous reste à mettre les deux petites pépites et on va pouvoir obtenir sous vos yeux ébahis la selle super là c'est un vraiment un beau progrès là on a fait la cuve tout à l'heure qui était là et la selle se trouve ici donc avec la le coeur tanner on aura on aura d'autres choses à faire encore mais là c'est vraiment un super progrès c'est excellent il neige toujours il neige toujours donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller ça je vais aller le poser en lieu sûr on va les pouvoir se chercher un cheval et on ira chercher d'ailleurs de la de l'argile parce qu'on me l'a signalé à toute façon et je l'avais dit dans l'épisode précédent il va me falloir plus d'argile pour que je puisse faire mon alchimie rustique donc ça sera l'occasion de faire ces deux choses alors ici évidemment mais voilà ça gelé ici aussi donc j'ai enlevé les lianes je les ai mis là à l'intérieur voilà comme ça ça pousse ici c'est un peu moins vaillissant et là j'ai un verre à soie d'ailleurs faut que je fasse un élevage de verre de verre à soie vers chez moi ça serait quand même mieux donc là c'est voilà j'ai mis un petit coin où je pose un petit peu tout ce qui est druidisme et tout ce qui est un petit peu précieux donc là on va se poser le petit éclat de diamants et là dedans j'ai mis mes livres magiques dont je ne peux pas ne servir pour l'instant donc j'éclaire un peu plus la zone quand même donc je pense je vais pas partir en exploration maintenant parce que la nuit ne devrait pas tarder donc je pense que je vais faire passer la nuit je vais me préparer amener quelques affaires mon armure c'est pas sensationnel ce que j'ai une tunique en cuir quand même mais j'ai pas avoir assez de cuir je pense pour faire mieux j'ai pas assez de plaques d'argile non plus ouais il me faut vraiment de l'argile ou alors du cuir supplémentaire voilà je peux je peux pas faire grand chose grand chose donc ouais je vais préparer je vais essayer de passer la nuit et on part en exploration et on se retrouve hop je me suis préparé des petits pansements au cas où un et je me suis fait cuire un petit peu de citrouille voilà pour être prêt à partir le jour se lève et j'ai posé ma cornue parce qu'il va m'en falloir une deuxième de toute façon pour faire pour faire l'alchimie rustique ça le dit bien dans le progrès fabriquer une cornue mais il vous en faudra deux pour commencer l'alchimie voilà donc celle ci c'est pas la peine que je l'amène et voilà le coffre là je pense que je vais pas laisser comme ça il ya d'autres systèmes de rangement que je me ferai on verra un petit peu plus tard mais je pense celui ci le store de placard ça pourrait être pas mal on verra au retour mais là aujourd'hui on va aller se chercher un cheval et de l'argile alors l'argile ça risque être un petit peu compliqué à cause de la neige parce qu'on va pas repérer grand chose ça c'est ce qui va être un petit peu problématique mais bon on va on va faire ce qu'on peut je fais attention qu'il n'y ait pas trop de mobs surtout ici là avec les arbres ce qui serait bien aussi que je trouve ça serait un bon déjà une neige plus ça serait une pierre de téléportation pour pouvoir revenir je vois un squelette là bas ça me plaît pas trop juste là donc on va l'éviter hop on va passer par là je voudrais éviter qu'ils me tirent dessus hop on va prendre quelques baies au passage c'est peur écoutez on va courir un petit peu parce que j'ai vu du coin de l'oeil un squelette aussi allez on s'éloigne un peu d'ici déjà on sera un peu plus en sécurité voilà alors on va revenir un petit peu du côté de la jungle qu'on avait qu'on avait repéré et j'espère retrouver les chevaux mais normalement ça devrait bien se passer donc ouais il ya de la neige partout alors sauf dans les zones un petit peu plus chaude là on n'aura pas de neige et ouf il ya un ours ici c'est vrai je passe attention et peut-être que là bas ce sera plus facile pour trouver de l'argile en même temps on fera d'une pierre deux coups allez on avance tranquillement il faut que je pense à boire quand même moi annoncé c'est juste des flaques d'eau vous voyez là là il n'y a pas de neige ici déjà on y voit un peu plus clair c'est une bonne chose ah ben voilà les chevaux ils sont là yes excellent allez on va voir lequel vaudra bien de nous alors qu'est-ce qu'on a oh là là le petit tacheté là il est joli hein là c'est tous beau remarquez ceci un petit peu plus sombre aussi ils sont jolis ah mais celui-ci semble accompagné d'un petit donc allez on va essayer le petit tacheté là le tacheté on va voir si on arrive à l'apprivoiser allez ce serait bien ah là là il se laisse pas faire un petit peu sauvage non il veut pas allez on va y arriver yes ça y est ça y est ça y est et on a notre cheval non mais regardez ça regardez ça comme on a fière allure excellent 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 bon ben voilà on reviendra voir la petite famille un petit peu de temps en temps mais on va pouvoir partir avec lui c'est top par contre j'ai pas mené de laisse si je le mets un peu de côté j'espère qu'il va pas s'échapper bon bref mais là nos voyages ça va nous faciliter la vie bon il faut toujours faire attention avec les chevaux parce que voilà si c'est un petit peu trop un peu trop accidenté ça peut poser souci mais sinon franchement c'est excellent parce que voilà on peut avancer vite sans avoir notre faim qui baisse trop ça c'est vraiment excellent ça c'est top alors écoutez on va avancer par ici déjà on va les boire un petit peu j'ai récupéré une pousse de cet arbre très bien on la plantera chez nous nickel on va les boire un petit peu ici en même temps j'ai de l'eau purifiée sur moi mais il faut vraiment que j'observe pour trouver si besoin de de l'argile par contre notre cheval est passé où non mais je l'ai laissé là bon a priori c'était un petit bug ou c'est moi c'est je sais pas ce que j'ai fabriqué bref c'est bon il est là allez on remonte et on va pouvoir du coup alors faut pas qu'on se perde parce que là j'ai toujours pas de cartes oh du maïs mais comment j'ai récupéré du maïs ok et bien c'est très bien donc on va aller un petit peu observé par là si on repère pas d'argile hop je laisse mon cheval bon il est bien là vous êtes tous témoins oui on a de l'argile ici impeccable donc il nous faut un petit peu quand même d'avance parce qu'on a des voilà des petites choses à faire voilà il y en a pas mal là c'est top allez moi je récupère un petit peu tout ça et puis on continue allez ça y est j'ai j'en ai récupéré un petit peu d'argile déjà c'est pas mal 37 petits morceaux 28 boules d'argile donc j'ai amené de quoi dormir j'ai amené le petit sac de couchage parce que je pense que je vais me faire surprendre par la nuit je le sens bien il faut que je fasse attention surtout de pas me perdre on va regarder tout ce côté au des toucans regardez j'adore c'est pas souvent que j'en ai rencontré bon ici on n'a pas cette sensation d'être en hiver ou ça ça peut être intéressant champignons venant annoncer chapeau de lune je crois pas que je ce qui brille je suis assis je vais pouvoir me faire de la poudre de champignons lumineux excellent 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 on remonte sur notre petit cheval c'est ce qui est ouais les champignons luminescent on a plus de chances d'en trouver dans ces zones là ah oui je disais que ça serait bien que je trouve une pierre de téléportation mais je pourrais pas l'utiliser avec mon cheval mais je pourrais l'activer et y revenir à pied ensuite ça pourrait être vraiment intéressant allez on avance un petit peu par là hop on va regarder un petit peu ce qui se cache ici on fait attention de pas faire de chutes surtout mais regardez tous ces petits champignons ça ça va nous changer la vie également on va pouvoir se faire de vraies torches excellent 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 et encore ici excellent allez je regarde un petit peu par là de toute façon je vais continuer avec le cheval avant de le perdre parce qu'il faut que je parte avec une barrière et une laisse quand même pas qu'il se fasse trop la malle allez on va regarder un petit peu par là les paysages j'ai pas allé trop loin pour cette fois ci j'ai déjà récupéré de l'argile c'est ce que je voulais j'ai pas les trous dans l'eau allez je vais essayer de regarder dans ces étendues d'eau là un petit peu là trouver un petit peu d'argile et ensuite on rentre un je vous reprends parce que là on a de la guimauve et la guimauve c'est assez bien parce que c'est une plante un petit peu comme le comme le gingembre qui se mange et qui aussi pourra être utilisée dans des potions donc ça c'est bien on pourra en replanter à la maison donc voilà se présente sous cette forme la plante de son voilà les plans de rustique faut pas hésiter à les ramasser allez moi je continue de progresser on revient un petit peu en arrière je vais regarder un petit peu là si je trouve de l'argile j'ai fait la petite chute mais c'est pas grave ah non mais en je récupère des choses au passage mais non il n'y a que de la terre allez écoutez moi je continue d'avancer et et non je pense qu'on va j'ai pas continuer d'avancer parce que l'épisode a assez duré ouais l'épisode je pense sera suffisamment long mais écoutez c'est là dessus qu'on va se quitter c'est top maintenant j'ai mon cheval donc là comme je l'ai dit un pour les voyages ça va être impeccable et et puis là je trouve des petites choses intéressantes je trouve de l'argile et puis on trouve des petites ressources donc moi je pense que la nuit va pas tarder à tomber donc je vais peut-être éventuellement passer la nuit dans un petit endroit abrité on verra et en tout cas nous on se retrouve bientôt pour le prochain épisode j'espère que celui ci vous a plu et je vous dis à bientôt ciao